Bonjour Malika. Bonjour. Alors, j'ai entendu parler qu'en mois de décembre, tu as fait des accès à l'aventure. Qu'il y a eu, non ? Eh bien, le 25 décembre, pas à l'aube, mais au petit matin, nous sommes partis à deux avec une collègue, mes camarades des nations du Caire, afin de rejoindre la marche mondiale, Freedom Marche, qui devait nous amener à l'aventure. D'accord. Et donc, comment ça s'est passé ? Eh bien, nous devions y aller dans des conditions assez bien conçues, au niveau logistique, au niveau de tout ce qui est organisationnel. Par contre, notre démarche a complètement aborté. Nous, en ce qui nous concerne, on s'est fait refouler à la sortie du Caire, à 20 km, 20-30 km maximum. On s'est fait contrôler, il y a eu des tractations, nous nous trouvions alors à l'intérieur du bus. Il y avait 4 bus, pas de 5 bus qui devaient partir, et à la suite de quoi, ça a été retour à la classe départ, on est revenu sur le Caire, il nous a été impossible, on a reçu une interdiction d'autorité d'aller au-delà de ce point, d'aller rejoindre. Donc, nous devions aller à El Riche et au poste de rapat. Et quel type de personnes il y avait avec toi ? C'était tous des marcheurs de la marche mondiale. En ce qui nous concerne, ça concernait plus précisément le collectif national, qui ont fait un collectif de présente association, comme la CPT, comme le CCNPP. Il y avait aussi une partie du collectif qui s'est retrouvés un peu séparés de nous, mais eux ont squatté entre temps les trottoirs devant l'ambassade de France au Caire. Ça, on en a entendu parler aussi. Et dans les deux cas, finalement, le fait de ne pas avoir pu aller sur Gaza, bien qu'il y ait eu une frustration sur tous les marcheurs, a quand même fait mettre en exergue ce fameux mur de Rafa dont on parle beaucoup, mais dont on s'est aperçu que de la réalité. Ça a mis en exergue aussi le fait d'un état policier très marqué sur le Caire, tant du côté des exploiteurs de l'ambassade de France que du côté de ceux qui ont essayé, envers et contre tout, de rejoindre Gaza. Parce qu'il faut bien dire que, bien qu'il y ait eu ce refoulement le 28, il y a eu des tentatives qui ont toutes avorté, soit en cours de semaine, soit, en ce qui nous concerne, le 3 janvier, lorsque nous sommes repartis, direction Porte Saïd, direction le Nord Sinaï, où là aussi nous nous sommes fait reculer, et bien, ça fait valoir, une fois de plus, la pression des autorités, la pression de la police omniprésente, omniprésente, que ce soit dans les hôtels, que ce soit dans la rue, et le fait que toute réunion qui pouvait y avoir entre nous, dès que ça avait passé 5-6 personnes, c'était impossible. On avait un veto, soit au sein de l'hôtel où nous nous trouvions, que dans d'autres lieux. y compris cette réunion que nous avons eue en fin de semaine, jeudi ou vendredi, si je me souviens bien, où nous partions par tous les groupes de 2-3 maximum, distancés les uns des autres de 15 à 20 mètres environ, parce que c'était un mot d'ordre qui nous était donné, vu la pression policière qu'il y avait, que ce soit au 12ème étage de l'hôtel où nous nous trouvions, aussi bien que dans la rue ou au rez-de-chaussée. Et comment peut trouver le Caire ? À le Caire, à part ça, c'est une ville qui mériterait qu'on s'y attarde. En ce qui me concerne, j'occulterais un petit peu le côté luxe, le côté patrimoine, le patrimoine culturel, pour en retenir, mais c'est un choix personnel, pour en retenir beaucoup de pauvreté, de misère, et malgré tout de sourire et de liens parmi la population. Est-ce que vous écoutez des surprises que tu as entendu des échos de Gaza ? Eh bien, je dirais qu'il me semble que la difficulté de vie dans une ville comme le Caire, dans cette société, elle est tellement difficile que j'ai l'impression que la plupart de la population ne se prononce pas. mais n'adhère pas pour autant aux directives qu'on a pu percevoir, nous, au niveau policier. J'ai entendu dire qu'il y avait une manifestation à l'ambassade d'Israël, où il m'a été relaté qu'on voyait dans la population qui assistait à cette manifestation presque des yeux qui pétillaient, pas des applaudissements mais presque, comme si le fait de voir toutes ces démarches qui, pour eux, leur étaient impossibles, il y avait quelque part une satisfaction de voir que ça se faisait, malgré tout, dans un pays où eux n'avaient pas la possibilité de le faire. Et je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont frappé, des images, des rencontres ? Dans les rencontres, je retiens beaucoup de regards d'enfants. Je vois beaucoup de regards un peu figés dans la population, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, qu'ils travaillent pour d'autres, qu'ils mendient, surtout des personnes âgées, en très grande difficulté. Mais sinon, je vois beaucoup de regards d'enfants, qui m'ont dit tout petit, sur les trottoirs, mais qui, en même temps, nous regardent avec le sourire. Certains temps de la main, il y avait un intérêt lorsqu'ils nous voyaient arriver, bien sûr. Mais en même temps, il y a beaucoup d'élan pour essayer d'avoir une relation avec les gens qu'ils voient arriver. J'ai vu ça à Port Said, puisqu'on s'est arrêté deux jours au retour de ce checkpoint où nous avons été retrouvés. On s'est arrêté sur Port Said, et là, j'ai eu des rencontres au sein du cyber, où j'ai essayé de me connecter pour garder les liens que j'avais en Europe, où je leur envoyais des photos, un petit peu comme ça, des photos pas forcément militantes, des photos du pays. Et là, j'ai créé beaucoup de liens avec des jeunes, même des tout-petits aussi, qui vivaient à une heure très avancée de la nuit, minuit quasiment pour sa part, ils avaient 7-8 ans. Pour eux, le fait de jouer sur des jeux en réseau, dans le cyber de ces villes-là, c'est coutumier. Pour certains, pas tous certainement, mais enfin, bon, ça existe, ça je l'ai retenu. Ce sont des dictées que j'ai ramenées un petit peu dans mes mâles.